Le PDA reçoit des données diffusées automatiquement, et j'ai l'impression de lire un testament. Cette maladie est causée par une bactérie contagieuse, la CARA. Je ne sais pas exactement ce qui m'attend, mais je sais que j'ai été contaminé. Et vu les mesures prises pour la contenir, je suis presque sûr que l'issue ne sera pas une guérison paisible avec du repos et du bouillon. Je n'ai pas beaucoup d'infos sur ce qui s'est passé, mais la quarantaine s'est déclenchée automatiquement. Les données donnent la localisation de deux installations aliens, dont un laboratoire de recherche consacré à l'antidote. Mais là encore, si j'en suis là, c'est que les résultats ne sont pas concluants. Je quitte la plateforme un peu sonnée. Si je ne me fais pas bouffer ou si je ne me noie pas en cherchant de la nourriture, la CARA aura ma peau. Et je ne sais même pas à quoi m'attendre. Je nage, comme dans un cauchemar, mais je crois entendre un bruit derrière moi. J'ai rêvé. Encore. Ça s'est éloigné. Un écho ? Je décide de suivre le gros tentacule qui descend vers les profondeurs. Ce doit être par là que l'énergie de l'arme arrive. Et... C'est quoi ? Une autre arche ? Oh putain ! C'est quoi ça ? Je fous le camp avant de le découvrir, mais d'instinct, je suis sûr que ce n'est pas un copain. Je ne sais pas ce que c'était que ce truc. Ça s'est téléporté au-dessus de moi sans me voir, mais j'avais l'impression que ça me cherchait. Je deviens parano. C'est peut-être le stress ou un symptôme de la CARA, mais... Heureusement, j'ai encore toute ma tête. Comment ? Tu penses que le PDA me cache quelque chose ? Mais non, PDA est notre ami. Je ne veux plus t'entendre m'aider de lui. En plus... Le couteau me semble beaucoup plus louche. Il ne dort pas à la nuit. En tout cas, il faut que je me défende. Sans parler des gros monstres, j'en ai marre de me faire harceler par les rampants de cette île. Je décide d'utiliser le canon à propulsion. Ce machin a été inventé par le gouvernement terrestre pour maîtriser les manifestants un peu avant la grande révolution. Le principe est simple, on vise et on accroche. Simple et efficace. C'est devenu plus compliqué le jour où les manifestants en ont chopé un et qu'ils ont compris qu'on pouvait aussi faire ça. Vous auriez vu la tête du leader suprême à l'atterrissage. La vidéo est dans tous les livres d'histoire. Aujourd'hui, c'est moins rigolo. Les DRH s'en servent pour virer les employés. Avec mon arme officiellement non létale, je me décide à explorer le réseau de grottes qui serpente dans toute l'île. Il y a un chemin de plots lumineux et je suis presque sûr de trouver un truc au bout. D'ailleurs, le gros tentacule passe par là lui aussi. Si l'énergie passe bien par ce truc, alors je vais trouver soit une source d'énergie, soit plus probablement quelque chose qui en a besoin. Après quelques minutes d'exploration, bingo ! Et comme jamais 203, revoilà une porte des étoiles. Ces trucs me font flipper. C'est probablement un truc semblable au portail de phase qu'Altera fait construire pour voyager entre les systèmes, mais c'est pas nous qui l'avons bricolé celui-là. Si le truc est prévu pour une forme de vie quantique ou non carbonique, je vais peut-être me retrouver confettisé en essayant de le traverser. Manifestement, il attend quelque chose. Hé, toi là-bas, reviens ici ! Petit, petit ! Attends, on va rigoler ! Oh, un mur ! Sera-t-il amical à ton égard ? Bonjour le mur ! Bon, je disais donc, qu'est-ce que tu veux ? Vu la forme, la taille, j'imagine qu'il te faut... Un condensateur d'énergie ? Eh, système non-essentiel peut-être, mais je reste un ingénieur. Un portail de phase reste un portail de phase. Bon, maintenant ça met où ce truc ? Aucun signal à scanner, pas de retour visuel, c'est le saut vers l'inconnu. Je pourrais faire demi-tour, mais... Et si j'arrive directement dans le labo de recherche ? Bon, quitte à mourir, autant tenter quelque chose. Ok, je peux respirer. Une autre grotte, c'est même très proche de ce que je viens de quitter en fait. Maintenant, reste à savoir où je suis par rapport à mon point de départ. Je trouve une issue vers l'extérieur, et je suis accueilli par un paysage nocturne magnifique. Des arbres luminescents, et cette lune rouge. Bizarrement, même le scanner reste sans voix quand je tente d'analyser la végétation. Tout ce que je peux dire, c'est que l'écorce est solide et résiste à mon couteau. Au loin, l'épave de l'Aurora m'apporte une première réponse quant à ma position. Je suis à l'opposé de mon point de départ. Sans doute sur l'île du point de rendez-vous que je n'ai pas pris le temps d'explorer la première fois. Cette fois-ci, je n'ai rien de mieux à faire. Je suis ce qui ressemble à un vestige du sentier, sans trop savoir qui l'a tracé. Et quand l'aube se lève, je suis surpris par quelque chose d'inattendu. C'est… un module d'habitation ? En tout cas, c'est humain, et plutôt récent. Je dois monter jusque là-haut. Mais comment ? Je vais devoir ajouter l'escalade à la natation et la spéléo. Si je sors vivant de cet enfer, je serai fin prêt pour le triathlon des 9 systèmes. En continuant d'avancer, je réalise qu'une autre structure a été construite sur un autre pic rocheux. Et au détour du sentier, une base. Rouillée et en ruine, mais c'est du matériel terrien. De la technologie standardisée. Des gens ont vécu ici. Je vous vois venir, vous vous dites que… Ah oui, du coup, je suis retourné à la capsule sain et sauf. Youpi. Vous vous dites que c'est une bonne nouvelle, que ça m'a apporté plein de nouvelles opportunités, et vous n'avez pas tort. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est que ces gens se sont résignés à vivre ici suffisamment longtemps pour construire un habitat. Et si cette planète est inexplorée, c'est qu'ils ne sont jamais rentrés. Toujours est-il que, effectivement, ce camp est une aubaine. Mon scanner fait une boulimie de nouveaux schémas de fabrication. Salle d'habitat, porte étanche, mur végétal, de quoi remplir la moitié de la nano SSD de 64 hexaoctets. À l'intérieur, bah rien de bien surprenant, de la moisissure, une pile oubliée dans une caisse et… Les inénarrables PDA abandonnés. Alors, pour inénarrables, j'ai vérifié. Ça veut dire qui ne peut être raconté, ou dont on ne peut pas parler sans rire. Du coup, comme je suis précisément en train de vous le raconter, vous la connaissez, celle des naufragés qui finissent par crever seuls sur une planète aquatique rongée par une bactérie alien inconnue ? L'un des journaux mentionne une dispute à propos d'un bac de culture que je trouve à l'extérieur. L'histoire est navrante. Un père et son fils embarqués sur le Dégazi avec une mercenaire du nom de Maïda. Ils se sont réfugiés ici et… le père, Paul Torgal, voulait attendre les secours. Le fils, Barth, et la mercenaire voulaient chercher des ressources dans les profondeurs. Un exemple de divergence, quand une tempête a éclaté, Barth voulait protéger les cultures, son père s'y opposait, Maïda voulait le laisser prendre le risque pour sauver le peu de nourriture qu'ils avaient. Difficile de dire s'il avait raison ou tort, mais Barth a prolongé leur vie en prenant le risque. Et c'est ça, c'est exactement mon dilemme. Rester en vie suffisamment longtemps pour attendre les secours peut sembler naïf, mais toute prise de risque pourrait précipiter ma mort. Faut-il être Paul ou Barth ? J'ai crapahuté toute la journée et toute la nuit et j'ai finalement atteint le sommet rocheux où j'avais aperçu le premier abri. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à l'équipage du Dégazi. Je me souviens avoir trouvé les traces du passage de Barth dans les grandes profondeurs, près de la caverne aux champignons. Il a donc fini par défier son père après tout. Cet abri contient des variétés de plantes inconnues et un arbre fruitier. Le bac de culture viendra s'ajouter à mes schémas de construction et je suis resté là à étudier ces plantes jusqu'au lever du jour. Engourdi par la fatigue, je décide de rentrer à la capsule me reposer et j'aperçois un dernier PDA dans l'angle du couloir. Le journal de Barth, intitulé « De retour des abîmes ». Il a donc survécu. C'est la première fois que j'ai vu la lumière dans des mois. Après tout ce temps dans le profond, j'ai été rêvé de ça. Maintenant que je suis de retour ici, je trouve que c'est difficile de s'ajouter seul. Le père était correct. Il a été déduit. Il a été déduit. Il a dû plus loin de ce point. Il a dû être déduit. Il a dû déduit. Il a dû plus loin de moi. C'est difficile. Le bataillage est-ce que j'ai encore déduit. Le vizier sont durés. La Marguerite et le père sont partenaires de l'écosystème de cette magnifique planet. il a été le dernier à survivre et probablement le dernier à s'être tenu ici il dit que son père avait raison de se résigner et voilà le dernier paysage qu'il a contemplé une autre épave sans doute mais la même magnifique et impitoyable planète je suis retourné à la capsule après ça en repensant à paul bart et maïda le vieil homme avait confiance en l'humanité pour leur venir en aide maïda n'avait confiance qu'en eux seuls quant à bart il a tenté de se battre il a échoué mais il s'est battu peut-être est sans espoir peut-être vais-je mourir ici mais une chose est sûre je vais me battre je vais me battre je vais me battre